Alors, bonjour Salah, comment ça va ? Salut, bien merci. Alors, je me présente. D'accord. Je me présente, c'est-à-dire, quoi ? Donner des informations personnelles. Je m'appelle. Fournir des informations personnelles, comme le nom, le prénom. Comme le plat préféré. Voilà, par exemple, la date de naissance, les plats préférés, tes loisirs. Alors, je me présente. Quand tu es née. Voilà, la date de naissance, le lieu de naissance, etc. Alors, ici, il y a, je m'appelle. Je m'appelle, il y a Ismi. Ismi. Alors, je pose la question, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Salah. Salah. Eddin. Voilà, Salah Eddin. Alors, Salah Eddin, c'est ton nom ou bien ton prénom ? C'est mon prénom, ce n'est pas ton... Non, ce n'est pas mon nom, c'est mon prénom. Alors, je m'appelle Salah Eddin. Je m'appelle Salah Eddin. Alors, en anglais, qu'est-ce qu'on dit ? My name is Salah Eddin. Très bien, bravo, excellent. Répète encore une fois. My name is Salah Eddin. Alors, je répète encore une fois, je te pose encore une fois la question. C'est quoi ton nom ? Mon nom est Tilimi. C'est quoi ton prénom ? Mon prénom est Salah Eddin. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Salah Eddin Tilimi. Très bien. Alors, regardez, ici, il y a G et ici, il y a ON. Oui. D'accord ? Alors, ON montre qu'il s'agit de l'âge. Oui. On a à fond l'âge. Alors, tu as quel âge ? J'ai 9 ans. Très bien. En anglais aussi, j'ai presque 9 ans. Non, 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 c'est pas j'ai presque 9 ans. Alors, j'ai 9 ans. J'ai presque 10 ans. Voilà. En anglais, j'ai 9 et demi. Voilà. J'ai 9 ans et demi. Au matin, j'ai une estime. J'ai 9 ans. Non, mais tu dois donner ton vrai âge. Alors, j'ai 9 ans et demi. Alors, tu as quel âge ? J'ai 9 ans et demi. Quel est ton âge ? Mon âge est 9 et demi. Alors, mon âge, c'est 9 ans et demi. Mon 9 ans et demi. Alors, j'habite. Alors, ici, en anglais. I'm my tears old. Répète encore une fois. I'm my tears old. Très bien. Alors, j'habite à... J'habite à... Alors, ici, on cherche le lieu. Tu habites en quelle ville ? J'habite à... À... Où ça ? À Kénitra. Très bien. J'habite à... Kénitra. En anglais... Arrive in Kénitra. Très bien. J'habite à Kénitra. Alors, ici, on pose la question. Tu habites où ? J'habite à Kénitra. Très bien. Et toi ? Moi aussi. Alors, regarde bien. J'ai frère et sœur. J'ai frère et sœur. Alors, tu as combien de frères ? J'ai un frère. J'ai un frère. Et je n'ai pas de sœur. Très bien. Un dérouillé, un déjeuner. Est-ce que je peux... Anglais ? Anglais, d'accord. I have a brother. I don't have... And I don't have a sister. Très bien. J'ai un frère. Et je n'ai pas de sœur. Très bien. Alors, comment sont tes yeux ? La couleur, bien, la taille de tes yeux. Comment sont tes yeux ? Mes yeux sont petits. Très bien. Mes yeux sont petits. Mes yeux sont moirs. Très bien. Alors, en anglais... My eyes is so small. My eyes is black. Très bien. Et mes cheveux ? Comment sont tes cheveux, chardier ? Mes cheveux sont noirs. Très bien. En anglais... My ear is black. Good. Très bien. Alors, mon sport préféré... Qu'est-ce que tu aimes pratiquer comme sport ? Mon sport préféré est le football. Très bien. My... My favorite sport is football. Yes. Quel est ton plat préféré ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Mon plat préféré est... C'est le tacos. Très bien. Mon plat préféré, c'est le tacos. En anglais... My favorite dish is tacos. Good. Alors, pour les loisirs, qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime jouer au football. Seulement au football ? Non. Tu aimes seulement jouer ? Par exemple, j'aime... J'aime jouer au PC. Très bien. Au dînateur. Ok. Alors, en anglais... I love playing soccer. Très bien. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Je n'aime pas manger un brocoli. Tu n'aimes pas manger les brocolis ? Non. C'est pourtant bénéfique pour la santé. Non, je n'aime pas. Alors, je n'aime pas manger... Ou bien, je n'aime pas les brocolis. Ou bien, je n'aime pas... Je n'aime pas... Je n'aime pas les brocolis en français. Tata pommes de terre. Alors, j'aime les pommes de terre. Ou bien, j'aime les frites. Mais je n'aime pas... Alors, tu n'aimes pas les brocolis. D'accord ? Alors, en anglais... Je n'aime pas les brocolis. Très bien. Excellent. Au revoir et à bientôt. Au revoir. And see you soon.